Chapitre 25 Chapitre 25 Chapitre 25 Mrs. Bennet avait beaucoup de griffes à lui raconter, beaucoup de plaintes à exhaler depuis leur dernière rencontre. Sa famille avait eu bien de la malchance. Deux de ses filles avaient été sur le point de se marier et finalement les deux projets avaient échoué. « Oh je ne blâme pas Jane ! » ajouta-t-elle. « Ce n'est pas sa faute si l'affaire a manqué. Mais Lizzie ! Oh ma sœur, il est tout de même dur de penser qu'elle pourrait à l'heure qu'il est s'appeler Mrs. Collins. » « Il n'eût été son déplorable entêtement. Il l'a demandé en mariage dans cette pièce même et elle l'a refusé. Le résultat c'est que Lady Locasse aura une fille mariée avant moi et que la propriété de Longbourn sortira de la famille. « Les Lucas sont des gens fort habiles, ma sœur, et disposés à s'emparer de tout ce qui est à leur portée. Je regrette de le dire, mais c'est la pure vérité. Quant à moi, cela me rend malade d'être contrecarrée de la sorte par les miens et d'avoir des voisins qui pensent toujours à eux-mêmes avant de penser aux autres. « Mais votre arrivée est un véritable réconfort, et je suis charmée de ce que vous me dites au sujet des manches longues. » Mrs. Gardiner, qui avait déjà été mise au courant des faits par sa correspondance avec Jane et Elizabeth, répondit brièvement à sa belle-sœur et, par amitié pour ses nièces, détourna la conversation. Mais elle reprit le sujet un peu plus tard, quand elle se retrouva seule avec Elizabeth. « Ce parti semblait vraiment souhaitable pour Jane, dit-elle. Et je suis bien fâchée que la chose en soit restée là. Mais il n'est pas rare de voir un jeune homme tel que vous me dépeignez, monsieur Bingley, s'éprendre soudain d'une jolie fille. Et si, par hasard, l'on vient d'aller séparer, l'oublier aussi vite. « Voilà certes une excellente consolation, dit Elizabeth. Mais dans notre cas, le hasard n'est point responsable. Et il est assez rare qu'un jeune homme de fortune indépendante se laisse persuader par les siens d'oublier une jeune fille dont il était violemment épris quelques jours auparavant. « Cette expression de violemment épris est à la fois si vague et si rebattue qu'elle ne me représente pas grand-chose. On l'emploie aussi bien pour un sentiment passager, né d'une simple rencontre, que pour un attachement réel et profond. S'il vous plaît, comment se manifestait ce violent amour de monsieur Bingley ? » « Or je n'ai jamais vu une inclination aussi pleine de promesses. Il ne voyait que Jane et ne faisait plus attention à personne. Au bal qu'il a donné chez lui, il a froissé plusieurs jeunes filles en oubliant de les inviter à danser. Et moi-même, ce jour-là, je lui adressais deux fois la parole sans qu'il eût jamais l'air de m'entendre. « Est-il symptôme plus significatif ? Le fait d'être impoli envers tout le monde n'est-il pas chez un homme la marque même de l'amour ? » « Oui, de cette sorte d'amour qu'éprouvait sans doute monsieur Bingley. Pauvre Jane, j'en suis fâchée pour elle. Avec sa nature, il lui faudrait longtemps pour se remettre. Si vous aviez été à sa place, Lizzie, votre gaieté vous aurait aidé à réagir plus vite. Mais pensez-vous que nous pourrions décider Jane à venir à Londres avec nous ? » « Un changement lui ferait du bien et quitter un peu sa famille serait peut-être pour elle le remède le plus salutaire. » Elizabeth applaudit à cette proposition, sûre que Jane l'accepterait volontiers. « J'espère, » ajouta Mrs. Gardiner, « qu'aucune arrière-pensée au sujet de ce jeune homme ne l'arrêtera. Nous habitons un quartier tout différent, nous n'avons pas les mêmes relations et nous sortons peu, comme vous le savez. » « Il est donc fort peu probable qu'il se rencontre, à moins que lui-même ne cherche réellement à la voir. » « Oh ! Cela, c'est impossible, car il est maintenant sous la garde de son ami. Monsieur Darcy ne lui permettrait certainement pas d'aller rendre visite à Jane dans un tel quartier. » « Ma chère tante, y pensez-vous ? Monsieur Darcy a peut-être entendu parler d'une certaine rue qu'on appelle Grathshire Street, mais un mois d'ablution lui semblerait à peine suffisant pour s'en purifier si jamais il y mettait les pieds. » « Mais soyez sûr, Monsieur Bingley ne sort jamais sans lui. » « Tant mieux. J'espère qu'ils ne se rencontreront pas du tout. » « Mais Jane n'est-elle pas en correspondance avec la sœur ? Elle ne pourra pas résister au désir d'aller la voir ? » « Elle laissera, je pense, tomber cette relation. » « Si elle pensa au Bingley, ce fut simplement pour se dire que Caroline n'habitant pas avec son frère, elle pourrait s'en risquer de le rencontrer passer quelques fois une matinée avec elle. » « Sans les croire très sérieusement et pris l'un de l'autre, le plaisir évident qu'ils éprouvaient à se voir suffit à l'inquiéter un peu, et elle résolut de représenter, avant son départ à Elisabeth, l'imprudence qu'il y aurait à encourager un tel sentiment. » « Au fondament de ses qualités personnelles, Wickham avait un moyen de se rendre agréable à Mrs. Gardiner. Celle-ci, avant son mariage, avait habité un certain temps la région dont il était lui-même originaire dans le Derbyshire. Ils avaient donc beaucoup de connaissances communes, et bien qu'ils quittaient le pays depuis cinq ans, ils pouvaient lui donner dans ses relations d'autrefois des nouvelles plus fraîches que celles qu'elle possédait elle-même. » Mrs. Gardiner avait vu Pemberley, jadis, et avait beaucoup entendu parler du père de M. Darcy. C'était là un inépuisable sujet de conversation. Elle prenait plaisir à comparer ses souvenirs de Pemberley avec la description minutieuse qu'en faisait Wickham, et à dire son estime pour l'ancien propriétaire. Son interlocuteur ne se montrait pas moins charmé qu'elle par cette évocation du passé. Lorsqu'il lui racontait la façon dont l'avait traité le fils, elle essaya de se rappeler ce qu'on disait de celui-ci, au temps où il n'était encore qu'un jeune garçon, et en fouillant dans sa mémoire, il lui semblait avoir entendu dire que le jeune Fitzwilliam Darcy était un enfant extrêmement orgueilleux et désagréable.